Générique ... Merci d'être resté avec nous pour ce début de l'après-midi sur France 5. Travailler sans relâche au point de mettre sa vie personnelle entre parenthèses, s'épuiser à la tâche, perdre pied et un jour s'effondrer. En France, plus de 3 millions de salariés seraient en risque élevé de ce que l'on appelle le burn-out, le syndrome de l'épuisement professionnel. Agriculteurs, médecins, ingénieurs, ouvriers, tous les milieux professionnels sont concernés. Quels sont les signes qu'ils doivent alerter ? Peut-on prévenir le burn-out ? Quelles sont les solutions pour en sortir ? Pour répondre à toutes vos questions, le Dr Marie Pesé, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue à l'origine de la première consultation Souffrance et Travail, responsable du réseau Souffrance et Travail et auteur de ce livre, Le Burn-out pour les nuls, c'est aux éditions First. Et pour témoigner avec nous, Bérangère Mullier, bonjour. 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 Vous avez travaillé dans la restauration collective pendant plus de 20 ans. Oui, c'est ça. Quand vous avez craqué, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une souffrance au travail, une nouvelle mission m'a été confiée. Un matin, on part travailler, les jambes flageolent dans la voiture. Au départ, un manque de concentration, des pertes de mémoire. Quand vous dites une nouvelle mission vous a été confiée, ça veut dire qu'on vous appréciez. Alors, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans des grands groupes internationaux avec des missions d'encadrement de personnel. Et un chasseur de tête est venu me chercher pour intégrer une nouvelle entreprise. Et donc des nouvelles missions, une nouvelle entreprise. D'accord. Donc c'était sous la forme d'une promotion finalement quasiment. Sous la forme d'une promotion. Au début, c'est plutôt positif. Voilà, positif, un nouveau challenge, un nouvel objectif pour moi. Et donc un investissement personnel également. Avant le moment où les jambes flageolent, etc., où il y a des difficultés de concentration, il y a eu la peur au ventre, la trouille d'aller travailler, la trouille du lendemain ? Alors, les nuits sont difficiles, les nuits sont courtes. L'investissement est présent. La boule au ventre arrive progressivement. Et un jour, comme j'indiquais tout à l'heure, les jambes flageolent au moment de prendre la voiture. Et avant ça, est-ce que, quand vous étiez chez vous, c'était de plus en plus la lecture des mails tard le soir ? Enfin, ça occupait de plus en plus votre vie ? Alors, une amplitude horaire très importante, tôt le matin, tard le soir. Un travail sur l'ordinateur la nuit. Un investissement vraiment personnel, jour, nuit, week-end. L'amplitude est très importante. Et au début, donc, il y a ce stress parce que c'est une nouvelle mission, vous voulez bien la remplir, forcément, vous êtes rigoureuse. Donc, un stress plutôt positif qui vous porte, qui vous donne envie, qui vous fait travailler le plus rigoureusement possible. Et il y a un moment où ce stress, finalement, ne vous fait plus avancer, devient néfaste. Et est-ce que vous l'avez senti, la bascule, ou finalement, est-ce que ça s'est passé de manière très insidieuse ? Alors, la bascule, à un moment donné, il y a plus ce côté plaisir. Les journées sont remplies par le travail. Ma seule préoccupation, c'est le travail. Et le plaisir du quotidien n'est plus là. Vous avez alerté votre entreprise à ce moment-là ? Alors, j'ai alerté mon entreprise à ce moment-là, alerté oralement, alerté au moment des entretiens individuels. Pour dire stop, je suis fatiguée. Le travail prend beaucoup sur mes journées au quotidien. J'ai alerté. Alors, je ne sais pas si j'ai été suffisamment entendue. Les collaborateurs, je ne les connaissais pas depuis très longtemps, puisque c'était aussi une nouvelle mission. Mais j'ai alerté. Et votre entourage, votre famille, est-ce qu'ils ont vu venir le burn-out ? Est-ce qu'ils vous ont alerté en retour ? Alors, le burn-out, l'épuisement professionnel, la famille, les amis, le cercle familial et amical, c'est la première interpellation. Et donc, eux vous l'ont dit ? Eux me l'ont dit. À ce moment-là, on ne l'entend pas. Il y a eu le moment du diagnostic par le médecin traitant. Donc, la famille vous l'a dit, vous ne l'avez pas entendu ? Voilà, on ne l'entend pas. Et c'est quand le médecin traitant vous l'a dit que vous l'avez entendu tout de suite ? Alors, le médecin traitant, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à deux reprises, la première fois. Où le médecin traitant vous indique que vous êtes fatiguée, que vous êtes en un moment d'épuisement professionnel. Le médecin vous indique qu'il va vous arrêter trois jours. Et on ne l'entend pas à ce moment-là. Et je retourne voir le médecin quelques jours après. Le médecin indique bien et met le diagnostic sur l'épuisement professionnel. Et là, on vous a mis un arrêt de travail. Et là, on m'a mis un arrêt de travail. Un arrêt de travail qui a duré pendant une période de 19 mois avec une prise en charge importante. On va voir qu'il y a été la prise en charge. On va prendre quelques questions. Sonia demande comment différencier dépression et burn-out. C'est très simple. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la dépression envahit tous les secteurs de la vie. Quand on fait un épuisement professionnel et qu'on ne vient pas consulter trop tard, au bout de quelques semaines de repos, on peut reprendre des activités sportives, de distraction. Par contre, si on renvoie la personne sur son poste de travail à ce moment-là en se disant « ça y est, elle est guérie », elle rechute et quelquefois sur une seule tâche de travail. C'est vraiment ce qui fait le diagnostic différentiel. Mais quand vous dites « quand on ne vient pas consulter trop tard », ce que nous décrit bien Bérangère, c'est que c'est quand même relativement insidieux, c'est quand même très progressif. Arriver à mettre un mot dessus et à se dire « vraiment, il faut que j'aille voir un médecin », ce n'est pas évident. C'est bien pour ça qu'il faut vraiment distribuer le plus possible les trois symptômes préliminaires qui devraient alerter une fatigue qui résiste au repos, très important. Le recours à des produits, ça va décacher sur le comptoir de la pharmacie parce que c'est le truc à la mode jusqu'aux antidépresseurs, à de quoi dormir, et puis suivant les tribus, telle ou telle drogue. Et puis le déplaisir à aller travailler, pas encore la peur au ventre, mais la perte du plaisir à faire son métier. Si on entend ces trois symptômes-là suffisamment tôt, on peut essayer de passer notre test de propagation du burn-out qui est en ligne sur le site Souffrance et Travail, qui est très bien fait et qui montre à quel moment il faut absolument aller consulter. Le drame, c'est que les gens ont peur d'en faire un. Ils ne veulent pas savoir qu'ils sont en train de glisser parce qu'ils ont peur de perdre leur travail. Et donc c'est essentiellement dans les consultations la déconstruction de cette peur. C'est important de donner ces messages. 80% de nos patients retrouvent du travail. Les 20% qui sont venus vraiment très tard sont en invalidité de type 2 avec leur prévoyance et sont à l'abri. Il faut sortir de la tête des gens cette peur de perdre leur travail qui les rive à des conditions de travail extrêmement pathogènes. Et quand vous dites la prise de produits doit alerter, c'est aussi bien des produits pour aller mieux que pour être plus performant au travail. Ça peut être l'un ou l'autre. Tous les produits. Tous les produits. Vous savez bien, nous sommes dans ce pays quatrième en productivité horaire au rang mondial. Les premiers consommateurs de psychotropes cherchent le lien. Ce n'est donc pas demain avec une telle performance que nous allons changer nos modèles organisationnels puisqu'ils fonctionnent très bien. On voit que la frénésie s'est emparée de notre époque, de la consommation de notre planète, comme de notre santé et de notre vitalité. Mais est-ce que ça marche vraiment bien ? Parce que finalement dans votre histoire, tout le monde est perdant. C'est-à-dire le salarié est perdant, mais l'entreprise aussi. C'est-à-dire qu'ils perdent des gens tout à fait compétents. Alors moi, je voudrais alerter. C'est pour ça que je suis contente d'être là aujourd'hui sur le fait que dans les consultations sous France et travail, nous recevons désormais le top niveau des entreprises. Les DAF, les directeurs d'hôpitaux, les directions Europe. Ce sont ces niveaux-là qui craquent et ce sont les niveaux qui tiennent les entreprises. Je voudrais aussi vous dire que pour faire un diagnostic d'épuisement professionnel, il suffit de passer un bilan neuropsychologique prescrit par son médecin traitant ou par le médecin du travail dans un CHU, dans les consultations de neuropsychologie et que c'est le diagnostic de surmenage qui revient. Et qu'actuellement, les bilans que nous recevons attestent d'atteinte définitive du fonctionnement intellectuel. Pas transitoire, définitive. Donc c'est important de dire qu'on peut abîmer définitivement son intelligence quand on va consulter trop tard et qu'il existe des tests pour objectiver ce qu'est un surmenage. Je suis en thèse, je ne m'en sors pas, je souhaite parfois tomber gravement malade pour pouvoir arrêter. Suis-je en burn-out ? Probablement. Ce devrait être, oui, c'est une fatigue de faire sa thèse, on le sait tous, mais c'est aussi normalement un accomplissement. Oui, là il y a du plaisir manifestement. Non, non, là, il s'agit juste de tenir. Alors c'est important cette phrase-là, parce que ça illustre votre manga de tout à l'heure, tous ces gens qui, les accidents voyageurs au quotidien, disent « je veux juste que ça s'arrête » et donc passent à l'acte avec ce que nous appelons les suicides blancs. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout parce qu'ils sont dépressifs, ils voudraient juste dormir. On leur prescrit des somnifères, des antidépresseurs, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Ce cercle s'arrête, quoi. Voilà. Michael Jackson, avant sa dernière tournée mondiale, se faisait injecter du Propofol pour dormir une heure, souvenez-vous. C'est le même mécanisme. Vous, quand vous avez arrêté de travailler, vous avez dormi très longtemps. J'ai dormi très longtemps, pendant une période de trois mois, où je me levais pour le nécessaire du quotidien, la toilette, les repas, et les repas n'étaient vraiment pas très copieux. Mais j'ai dormi pendant une période de trois mois, l'épuisement, la fatigue. Vous évoquiez tout à l'heure les directeurs d'hôpitaux, on va parler des professions médicales et paramédicales, qui sont parmi les plus touchées par le burn-out. Dans l'Oise, il y a un EHPAD qui est mis en place un jardin thérapeutique, un outil d'accompagnement pour les résidents, mais qui est aussi très profitable aux soignants et qui permettrait de prévenir ces phénomènes de burn-out. Voyez ce reportage de Marie Guyot et Nikita Matras. Alexandra est passionnée par son métier. Pourtant, il lui arrive parfois de se sentir dépassé par les sollicitations permanentes des résidents et de leurs proches. Il y a beaucoup de familles qui disent « Pourquoi quand j'ai sonné, vous n'êtes pas venu ? » Ils ne comprennent pas que pendant que la maman sonne, on s'occupait déjà de quelqu'un d'autre qui sonnait. « C'est une dame qui a l'autre bout du couloir. » D'entendre bip-bip toute la journée, on a l'impression d'être au supermarché, passer nos articles, mais c'est fatigant. Quand on rentre chez nous, des fois, on entend le bip-bip alors qu'on est chez nous, on n'est plus au travail. Lors de sa seconde grossesse, Alexandra a frôlé le burn-out. Épuisée à bout de nerfs, elle a bien failli s'effondrer. Comme elle, de nombreux professionnels du secteur médical sont confrontés à l'épuisement professionnel. « Le métier de soignant nécessite un investissement assez soutenu en termes d'accompagnement sur le plan émotionnel. Il faut souvent être présent, à l'écoute, très à l'écoute, mais il y a aussi dans les EHPAD un taux de perte d'autonomie très important chez les personnes que nous accueillons qui a tendance aussi à épuiser physiquement aussi nos salariés. » Catherine, elle, a craqué il y a trois ans. Préoccupée avant tout par le bien-être de ses patients, elle a fini par s'oublier et se noyer dans le travail. « J'avais l'impression que je n'allais jamais arriver au bout de ma journée. Ce qui était particulièrement difficile, c'est d'enchaîner les tâches les unes après les autres sans avoir l'impression de me poser cinq minutes auprès du résident. Parce que moi, je suis là pour le résident en priorité. C'est ça qui a été difficile pour moi. J'avais l'impression de ne pas les écouter, de passer à côté de certaines choses. Et ça, ça me gênait. « Elle est là, la ciboulette ? » « Qu'est-ce qu'il accueille ? » Depuis un an, cet établissement a mis en place un jardin thérapeutique. Objectif, prévenir et limiter l'épuisement professionnel chez les soignants. « Pour moi, ça représente vraiment un moment de calme et une bulle d'air. On sort, on prend l'air et on fait autre chose que les tâches d'une aide soignante. C'est plus la relation soignant-soigné, la blouse blanche, la gelée, mais elle tourne en fait. C'est plutôt une relation amicale, on va dire, oui. Ça sent bon ? » Les résidents aussi trouvent leur compte. « Encore un peu, oui. » « Oui, oui, encore. » « Ça me fait plaisir d'être dehors. Moi, c'est ça qui me plaît, d'être dehors, toujours dehors. Être avec tout le monde, c'est agréable aussi. Je suis bien, quoi. » Alexandra, elle, trouve du réconfort auprès des animaux. « Ici, c'est ma soupape de décompression. » « Quand il y a des résidents qui sont un petit peu trop bruyants, qui demandent beaucoup, je sors un petit peu, je viens prendre mon bol d'air avec les animaux. Parce qu'ici, il n'y a personne qui se plaint. » De plus en plus d'établissements de santé et de maisons de retraite ont recours au jardin thérapeutique. Une idée qui prend tout son sens lorsque l'on sait qu'un professionnel de santé sur deux serait en risque élevé de burn-out. « On a énormément de questions et de témoignages de soignants, d'EHPAD. C'est un métier particulièrement, une situation particulièrement à risque. C'est probablement le secteur professionnel où il y a le moins de personnel pour effectuer des tâches particulièrement difficiles, dans une intensification du travail dramatique, avec le sentiment de faire du sale boulot, dégradé, de ne plus prendre le temps de nourrir les personnes âgées, de les laisser perdre leur autonomie. Donc de s'abîmer dans un travail abîmé. C'est intéressant ce qu'elle a dit sur le fait... Enfin, on a commenté ce qui lui est arrivé en disant qu'elle avait coulé dans le travail. C'est le travail qui vous submerge. Et puis, vous l'avez vu, les nouvelles technologies informatiques qui empoisonnent le quotidien des gens au travail. qui vous transforment dans une situation d'hyper-connexion permanente et d'hyper-sollicitation. Maintenant, tout le monde est sous commande électronique. On l'a vu dans tous les récents documentaires. C'est vraiment ça qui génère l'épuisement professionnel. Et l'usure cognitive, les troubles de concentration, de logique, de mémoire, qui devraient être la première alerte. Être soignante en EHPAD, je me donne à fond au travail. Mère de quatre enfants, je suis lessivée en rentrant et ne pense qu'à dormir. Help Coralie. On ne pouvait pas mieux illustrer. Effectivement, ce témoignage. Une question juste après. J'ai été victime d'un burn-out en mai 2017, suite à un stage infirmier qui s'est mal passé. Je n'arrive pas à guérir. Que faire demande Quentin pour mai 2017 ? Ça fait six mois. Vous allez répondre. Mais il vous a fallu une thérapie, des antidépresseurs, l'arrêt du travail, beaucoup de repos. Combien de temps pour vous en sortir ? Environ 14 à 15 mois pour s'en sortir avec l'accompagnement du médecin traitant, l'accompagnement en suivi psychologique en CMP, en centre médico-psychologique, un accompagnement privé également en psychologique. J'ai eu la chance de bénéficier, de participer dans un groupe de travail qui a été mis en place par une assistante sociale au sein de la Sécurité sociale, un groupe de travail d'une dizaine de personnes. À ce moment-là, on se rend compte qu'on n'est pas seul. On peut échanger, être accompagné. Ensuite, j'ai eu l'occasion de découvrir une technique douce qui est la réflexologie plantaire, une technique qui m'a aidée. J'avais cette impression de raideur au niveau musculaire, raideur des tensions nerveuses. Donc une technique douce qui m'a permis de me détendre et de m'apeser, de libérer les tensions. Elle vous a fait du bien et finalement, vous allez vous en servir. Elle m'a fait du bien. Je vais m'en servir et je vais sauter sur l'occasion pour cette reconversion professionnelle. Ensuite, de la réflexologie plantaire. Voilà, de la réflexologie plantaire. Aujourd'hui, j'ai mon cabinet. Également, le cercle amical, le cercle familial également. Et j'ai également instauré une thérapie. Je me suis acheté également un chien qui m'a permis de sortir et d'avoir cette affection-là aussi. Tous ces acteurs sont importants au quotidien. Mon mari fait un burn-out et abuse de l'alcool. Mais il est dans le déni complet. Que faire ? Le laisser se noyer ? Il a des douleurs au dos, des insomnies. C'est compliqué là. La consommation d'alcool est un symptôme parmi d'autres. Bien sûr, il faut l'emmener chez le médecin généraliste. Il faut qu'il soit pris en charge. Je vous écoutais parler de la durée de votre arrêt. La CNAM-TS donne les chiffres. 18 mois d'arrêt à 1 700 euros par mois. Donc, c'est un chiffre. C'est une dépense absolument colossale. D'où l'intérêt de dire à tous les gens qui nous écoutent qu'il faut qu'ils deviennent des salariés avertis. Il faut savoir un peu ce que c'est que la nouvelle organisation du travail. Il faut savoir qu'il y a des acteurs dans l'entreprise. Qu'il faut aller voir plus précocement. L'intérêt d'écrire dans cette collection le burn-out pour les nuls, c'est pour qu'elle soit vraiment en place partout, y compris dans les gares. Et que tout le monde ait accès aux outils. Parce qu'il y a des outils de détection. Il y a aussi la liste des acteurs, la liste des consultations. C'est important d'aller consulter beaucoup plus tôt. Et puis, arrêter de penser qu'on va perdre son travail. Le problème, quand on va si mal, c'est qu'on sait que si on s'arrête, on va s'effondrer quelque part. À l'intérieur de soi, on le sait. Pourtant, c'est vital de cette journée. Et pourtant, c'est nécessaire. Et vous avez prononcé le bon mot. Ce qui est à défendre dans tout ça, c'est la vie. Parce que notamment chez les femmes, ce sont des accidents cardiovasculaires, ce sont des infarctus. 45% d'augmentation d'infarctus chez les femmes dans les deux dernières années. Donc, c'est au-delà de l'épuisement physique, cognitif. Ce sont des accidents somatiques d'une particulière gravité. On va regarder un reportage à Sojon en Charente-Maritime. Il existe des cures thermales réservées aux personnes en atteinte de burn-out. Pendant trois semaines, les curistes bénéficient de soins d'hydrothérapie, de massage, mais aussi de consultation avec des psychiatres et des psychologues. reportage Nikita Matras et Claude Pavelec. Comme chaque année depuis 5 ans, Béatrice se rend à Sojon pour une cure thermale. Massage, piscine, douche au jet. Pendant trois semaines, elle va enchaîner les soins. Ce matin, c'est bain hydromassant. C'est un moment de détente où je me laisse complètement aller, je ferme les yeux et je suis dans ma bulle. Avec les bulles, c'est le cas de le dire. Et ça fait du bien. Béatrice a vécu des moments difficiles. Il y a 6 ans, cette téléconseillère est en plein burn-out. Elle tente de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail. Aujourd'hui, elle essaye de se reconstruire, notamment grâce au cure. Ça m'a permis quand même de réduire au plus à mesure des années les médicaments. C'est-à-dire qu'en 2011, j'avais vraiment plusieurs antidépresseurs cachés pour dormir. Bon ben là, je suis vraiment descendue à la minima. Thierry, lui, a craqué en 2005. Technicien dans un grand groupe de téléphonie, il aura tenu 28 ans avant de s'effondrer, noyé sous une charge croissante de travail. Un burn-out aux conséquences dévastatrices sur son moral, mais aussi sur son corps. Mon burn-out a vraiment occasionné des douleurs physiques, même depuis plusieurs années, et je les sens toujours. Surtout au niveau du spécialité, les bras de lèche. Grâce au massage, Thierry parvient à apaiser son corps, malmené par le stress pendant des années. Les massages avec l'eau, c'est surtout des teintes, et il fait du bien pour cette personne après 3-4 sessions, et ils sont déjà un peu mieux, et ils sentent le bénéfice du massage. C'est surtout se sentir décontracté, se sentir bien et relax en sortant d'ici des soins. Chaque semaine, Béatrice a rendez-vous avec un psychiatre pour faire le point sur sa cure. Est-ce que vous avez l'impression durant les soins d'avoir pu vous relâcher, vous détendre, je dirais d'une manière optimale, au point de vous endormir pendant les soins de vous ? Alors disons que la première semaine, c'est vrai que c'est un nouveau rythme auquel il faut s'adapter. Donc j'avais l'impression d'être quand même encore dans un certain stress, mais là, en cette dernière semaine, vraiment, je me sens quand même beaucoup mieux, et pendant les soins, par exemple en baignoire, je ferme les yeux, je me laisse aller aux bulles, enfin bon, j'arrive complètement à me laisser aller. Plus on arrive à accéder dans le cadre des soins à une détente, à un relâchement, plus on a des chances derrière de guérir. Le docteur Dubois en est convaincu, une cure thermale bien menée est un moyen efficace de lutter contre le burn-out. Ça permet bien sûr d'améliorer l'anxiété, de réduire les symptômes de l'anxiété. Ça permet également souvent d'améliorer l'état dépressif, les troubles du sommeil. Mais un autre bénéfice très important des patients qui viennent en cure thermale, c'est d'arrêter ou de réduire au moins la consommation des médicaments, notamment anxiolytiques ou des hypnotiques. Et ça, c'est un des objectifs fréquents des patients qui viennent en cure thermale. Thierry ne s'est pas encore totalement remis de son burn-out, mais il est sur la bonne voie. Il parvient à mieux gérer son stress et a pu reprendre le travail à mi-temps. À Sojon, 20% des curistes souffrent du syndrome d'épuisement professionnel. Efficace les cœurs thermales ? Les cœurs thermales ont toujours fait beaucoup de bien, essentiellement parce qu'elles recentrent sur le corps et sa prise en charge et sa vulnérabilité. Enfin, je rappelle qu'au travail, on est dans un cadre légal, que le chef d'entreprise a l'obligation de préserver la santé physique et mentale des salariés en termes de résultats, qu'il doit mettre en place une prévention primaire pour empêcher les meilleurs de ses salariés, parce que ce sont eux qui s'écroulent, de tomber aussi gravement malades. Donc, c'est bien. C'est un marché extraordinairement juteux qui est en train de proliférer partout dans ce pays et d'apporter du travail à beaucoup de gens. Mais vraiment, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire de la prévention primaire. Il faut empêcher tous nos salariés de s'écrouler, de s'effondrer. C'est terrifiant de voir à quel point dans ce pays on n'a pas de culture de prévention primaire. Contrairement à la Suède, où le chef d'entreprise fait passer l'échelle Karolinska régulièrement à ses salariés. Et où dès qu'on parle de santé au travail dans l'entreprise, on nous ressort les serpents de mer, de la lutte des classes, de l'opposition entre les vilains bourreaux et les affreux syndicalistes. On va passer là à côté de générations d'excellents salariés qui ne pourront pas reprendre leur ancien poste. C'est triste. C'est vraiment très triste. C'est important de souligner encore une fois que tout le monde est perdant. Aussi bien le chef d'entreprise que le salarié. Oui, mais le chef d'entreprise, il sait qu'il y en a dix devant la porte qui attendent pour travailler. Le chef d'entreprise est pris dans une logique macroéconomique où garder un bon salarié n'est pas nécessaire. Regardez à l'hôpital le gâchis dans lequel nous sommes avec l'intensification du travail. Il y a vraiment à reposer les refondations d'une définition de ce qu'est le travail dans ce pays pour rebâtir des conditions de travail qui ne soient pas pathogènes. C'est important. Une question très intéressante tout à l'heure, c'est un artisan. Autrement dit, l'artisan n'a pas de patron, mais finalement tous les clients sont ses patrons. Comment il fait lui quand il fait un burn-out ? Il travaille à la maison. Il dit qu'il ne peut pas s'arrêter. Il travaille à la maison, il ne peut pas s'arrêter. C'est bien pourquoi notre projet d'ouvrir un centre pilote scientifique de traitement de l'épuisement professionnel est un projet qui, j'espère, va aboutir. Parce que nous avions en réserve la possibilité d'avoir un vivier de chefs d'entreprise prenant la relève de ceux qui s'effondrent sur le terrain. Le temps qu'on puisse, dans des sessions de trois semaines, effectivement, les retaper, qu'ils puissent analyser ce qui, dans leur organisation du travail, les a submergés, parce que c'est du côté du travail qu'il faut remonter. C'est important. Tant qu'on ne rectifiera pas l'intensification du travail dans ce pays, on n'y arrivera pas. Il y a combien de temps que le cabinet est ouvert ? Le cabinet est ouvert depuis un an. Aujourd'hui, je rebondis un petit peu sur ce que madame disait par rapport à la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, il existe, et bien heureusement, des entreprises en France qui sont à l'écoute de leurs salariés, où on favorise le mieux vivre au travail, où on favorise les ateliers de détente au travail. Moi, j'ai l'occasion d'intervenir en entreprise à des petites structures comme des grandes structures pour apporter du bien-être aux salariés, apporter du bien-être dans le monde de détente. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Je rappelle votre livre, Marie Pesée, « Le burn-out pour les nuls », c'est aux éditions First. Merci beaucoup. Demain, on verra dans le docteur comment préserver et entraîner sa mémoire. À 14h45, dans quelques instants, tant ne ratez pas le documentaire de Cécile Tartakovsky sur les médecines complémentaires à l'hôpital, hôpital des soins pas comme les autres, hypnose, acupuncture, homéopathie, que peuvent apporter ces thérapies à la médecine traditionnelle ? L'hôpital saura-t-il leur faire une place ? Réponse dans quelques instants. Donc, c'est sur France 5, et nous, on se retrouve demain. Oui. Si vous pouvez revenir vers 14h40. Je reviens demain. Je pars, en fait, je vais me coucher là. C'est absolument parfait. On va s'occuper de la prévention primaire de votre burn-out. Ne vous inquiétez pas. Passez une bonne après-midi. À demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada